C'était un face-à-face aussi redouté qu'attendu au procès de Monique Olivier. Son fils, Célim, a témoigné à la barrière. On parle ici du fils du couple formé par Monique Olivier et Michel Fourniret. Terrible poids à porter quand on apprend quelques années plus tard. L'enquête l'a démontré que l'on a servi d'appât alors que l'on était encore un enfant pour attirer les futures victimes dans le piège. Jean-Baptiste Marti, son audition constitue peut-être l'un des moments clés de ce procès. Oui, il ne s'était plus parlé depuis 20 ans et l'arrestation de Monique Olivier. Des retrouvailles électriques. Interrogé en visioconférence, Célim Olivier, visage dissimulé par une fausse barbe et infonée à scène à Monique Olivier. Tu n'es pas ma mère, je n'ai plus de mère. Elle reste assise, aucune expression sur son visage. Et il poursuit. J'ai vécu 15 ans avec des acteurs, je suis le fruit d'un accident. Comme irrité, Monique Olivier finit par répondre devant la cour médusée. Tu ressembles à ton père avec cette perruque. Une scène chaotique pour mettre ce banc, avocat des familles des victimes. C'est une manière de le renvoyer au criminel qu'est Michel Fourniret. Je dirais que c'est pervers et j'ai l'impression de retrouver Michel Fourniret dans le discours de Monique Olivier. On est quand même effarés de ce manque que nous ont décrit tous les experts d'empathie à l'égard de son fils, d'empathie à l'égard des victimes. Le calme entre les deux finit par revenir et l'échange se poursuit. Tout ce que je veux, c'est que Monique Olivier parle, qu'elle se libère d'un poids et aide les familles des victimes à faire leur deuil, tant père Célim Olivier. L'ex-femme de Michel Fourniret doit être entendue ce matin sur la disparition d'Estelle Mouzin. Jean-Baptiste Marty du service Polyjustice d'Europe 1.